Pas de billets, pas de pièces, mais c'est tout de même de l'argent. Il est fabriqué virtuellement dans un but précis. Il s'agit de la crypto-monnaie. Plusieurs personnes investissent dans cet argent d'un nouveau genre au Cameroun. Parmi ces personnes, Maxwell Abessolo, il nous apprend ce que c'est. La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. On appelle ça en d'autres termes, comme certaines personnes ont vu, un actif numérique. C'est différent de ce qu'on appelle la monnaie traditionnelle ou bien la monnaie fiduciaire. La première crypto-monnaie a été mise en place en 2008 et mise sur le marché en 2009 par un certain dont l'identité n'est pas encore connue, Satoshi Nakamoto. Et donc, il a mis cette crypto-monnaie en place pour contourner les systèmes financiers. La crypto-monnaie a été créée à dessein il y a des années et aujourd'hui encore, elle n'est pas à côté, à un État, ni à une banque centrale et n'a pas de cours légal. La plus connue et actuellement la plus rare est le Bitcoin, suivi de l'Ethereum et du Litecoin. Une crypto-monnaie, dite aussi crypto-actif ou crypto-devise, est une monnaie numérique et mise de paire à paire sans nécessité de banque centrale utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé. La crypto-monnaie utilise des technologies de cryptographie et associe l'utilisateur au processus d'émission et de règlement des transactions. Elle repose sur une blockchain. La blockchain est une base de données transparente, sécurisée et sans organes centrales. Oui, effectivement, la crypto-monnaie est basée sur une technologie qu'on appelle la blockchain et elle est produite à travers les minages. Les minages, ce sont des calculs mathématiques qui aboutissent à des résultats et ce sont ces résultats qui produisent chaque crypto-monnaie. Vous voyez un peu. C'est vrai que c'est très complexe à comprendre. Bon, là, il faut une formation spéciale. Il faut une formation pour davantage comprendre les origines de la crypto-monnaie. Mais lorsque ça a été mis en place par Satoshi Nakamoto, ça vient d'une technologie. Vous voyez un peu la technologie de la blockchain qui vient des minages. Les minages, on fait ça avec de l'électricité. On fait ça avec de l'électricité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum sont davantage difficiles à miner parce qu'elles sont énergivores. Voilà. Donc, ça vient donc de cette technologie-là qui fait des calculs. Et lorsque, à chaque fois qu'il y a un résultat dans un calcul, ça produit la crypto-monnaie. Les transactions, qui sont les principales opérations en crypto-monnaie, se font grâce au chiffrement de données et elles permettent à des particuliers de générer des bénéfices en utilisant le dollar considéré comme la monnaie universelle. Cette monnaie, elle va de paire à paire. Ça signifie quoi ? Ça signifie que tout le temps sur le marché, il y en a des gens qui ont besoin de la crypto-monnaie. N'importe laquelle, pas seulement le Bitcoin, il y a aussi l'Ethereum, il y a le BNB, il y a le Litecoin. Toutes ces crypto-monnaies servent aujourd'hui pour des transactions, pour des achats, pour faire l'échange. Vous savez très bien que la monnaie la plus reconnue dans le marché mondial, par exemple, c'est le dollar américain. Donc, on évalue le Bitcoin en dollars pour permettre les échanges. Pour des soucis de transactions, pour des soucis d'entente au niveau des transactions, on est obligé de l'associer à une monnaie universelle. Pour Maxwell, le choix d'investir dans la crypto-monnaie a été tout d'abord l'envie de se faire de l'argent et est le fruit de plusieurs formations en la matière. Dans mes recherches sur internet, j'ai fait connaissance de la crypto-monnaie. Je ne savais pas ce que c'était au départ. Mais après, j'ai contacté des gens qui s'y connaissaient déjà et qui m'ont davantage appris bien des choses. Pour davantage connaître la crypto-monnaie, je suis allé à Ouagadougou. J'ai fait une formation là-bas sur la crypto-monnaie. J'ai d'ailleurs eu un diplôme sur le trading de la crypto-monnaie, comprendre les crypto-monnaies. Et donc, j'ai fait des investissements dans la crypto-monnaie. Et comme vous le savez bien, en 2020, fin 2020, le Bitcoin, par exemple, est parti de 7000$ à 60 000$. C'est ce qu'on appelle le holding. Donc, si peut-être que tu avais acheté un Bitcoin à 7000$ et que tu l'avais conservé, tu te retrouves à 60 000$. Donc, la valeur du Bitcoin avait augmenté. Tout business en ligne est accompagné davantage et la crypto-monnaie, qui est une véritable man pour tout investisseur, propose un large panel. Elle n'est pas contrôlable. Elle n'est pas contrôlable. De deux, elle est beaucoup plus rapide au niveau des transactions. De trois, elle n'a pas besoin qu'on se déplace pour l'envoyer. Et la crypto-monnaie a aussi un gros avantage, c'est que vous pouvez investir dans une crypto-monnaie. Vous laissez. Et lorsque la crypto-monnaie prend la valeur, vous devenez riche. Plus encore, elle offre plusieurs champs d'action, dont la sphère numérique. Le trading fait également partie de cette activité en ligne qui permet de se faire de l'argent à partir d'un investissement. Christian Aboudi en explique le principe. En fait, le trading est une activité financière qui consiste à vendre et acheter des actifs financiers sur différents marchés, des vices, des produits, des actions, des bourses, dans le but de gagner de l'argent. Pour être un bon trader, il faut avoir, ou sinon, développer certaines qualités pour les mettre en application. Tu dois gérer tes émotions. Il y a les émotions, il y a le money management. Tu dois gérer ton argent en ligne. Si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tu ne peux pas te lancer dans ça. Parce qu'il faut contrôler. Le crédit n'aime pas quand on est discret. Si tu es discret, mieux tu ne crèdes pas. Si tu n'as pas le temps, mieux tu ne crèdes pas. Le crédit, c'est une activité très jalouse. Elle n'aime pas quand tu fais autre chose. Pour se lancer dans le trading, le capital minimum est de 500$ et la base du trading réside sur des stratégies que chaque trader utilise pour pouvoir atteindre des objectifs précis. La stratégie, c'est quoi ? Parce que, en trading, on crède sur chaque signaux. Tu vois, et on se spécialise. Il ne faut que spécialiser sur un signal. Genre, c'est ce signal-là que tu vas créer. Et la stratégie, c'est quoi ? Ça consiste à lire la courbe. Genre, quand tu vois ta courbe, tu sais que la courbe va agir de telle façon. Tu places ta position. Cette activité, essentiellement opportuniste, donne le choix à chacun de se mouvoir à son rythme, en capitalisant ou en perdant. Le trading se divise en deux parties. Le forêt et le volatil. Et le trading, c'est que le forêt part de lundi à vendredi. Le week-end, il n'y a pas de marché du forêt. Donc, les marchés sont arrêtés. Rien ne fonctionne. Pourtant, le volatil continue le week-end. Dans les bases en crédit, ce qu'on appelle le stop-loss, ça veut dire que quand tu es dans les pertes, ça se ferme seul. Il y a le take profit. Donc, quand tu es en bénéfice, ça se ferme. Le trading est aussi accompagné de son lot d'avantages. Un crédit n'est jamais pauvre. Tu es autonome, tu peux dire quoi ? Tu es auto-employé, donc tu travailles pour toi. Comme le dit si bien l'adage, du capital à la roche tarpienne, il n'y a qu'un pas. Ces deux activités ne garantissent pas seulement des profits, bien au contraire. Les inconvénients, c'est que tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Donc, comme tu gagnes, c'est comme ça que tout peut partir. La crypto-monnaie a aussi un inconvénient, c'est que lorsque vous investissez, ça peut chuter. Si la crypto-monnaie perd la valeur, votre argent peut diminuer. Leur souhait est donc que ces métiers du numérique soient plus encadrés par des structures pour permettre aux jeunes de s'auto-employer.